L'art d'être grand-père, 15ème partie, Laüs Puerot, 7, encore l'Immaculée Conception. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 15ème partie, Laüs Puerot, 7, encore l'Immaculée Conception. Attendez, je regarde une petite fille. Je ne la connais pas, mais cela chante et brille. C'est du rire, du ciel, du jour, de la beauté, et je ne puis passer froidement à côté. Elle n'a pas trois ans. C'est l'aube qu'on rencontre. Peut-être elle devrait cacher ce qu'elle montre, mais elle n'en sait rien, et d'ailleurs, c'est charmant. Cela, certes, en ressemble au divin firmament, plus que la face auguste et jaune d'un évêque. Le babyl des marmots est ma bibliothèque. J'ouvre chacun des mots qu'ils disent, comme on prend un livre, et j'y découvre un sens profond et grand, sévère quelquefois. Donc j'écoute cet ange, et ce gazouillement me rassure, me venge, m'aide à rire du mal qu'on veut me faire, éteint ma colère, et vraiment m'empêche d'être atteint par l'ombre du hideux sombrero de Basile. Cet enfant est un cœur, une fête, un asile, et Dieu met dans son souffle, et Dieu mêle à sa voix, toutes les fleurs des champs, tous les oiseaux des bois. Ma Jeanne, qui pourrait être sa soeur jumelle, traînée, l'été dernier, un chariot comme elle, l'emplissée, le vidée, riait d'un rire fou, courait. Tous les enfants ont le même joujou, tous les hommes aussi. C'est bien, va, sois ravi, et traîne ta charrette en attendant la vie. Louange à Dieu, toujours un enfant m'apaisa, doux être. Voyez-moi les mains que ça vous a ? Allons, remettez donc vos bas, mademoiselle, et les pieds nus, et les barbouillés, et les belles. Sa charrette est cassée, et, comme nous, ma foi, elle se fait un char avec n'importe quoi. Tout est char de triomphe à l'enfant, comme à l'homme. L'enfant aussi veut être un peu bête de somme, comme nous. Il se fouette, il s'impose une loi, il traîne son hochet comme nous notre roi. Seulement, l'enfant brille, ou le peuple se vautre. Bon, voici maintenant qu'on en amène une autre. Une d'un an, sa sœur sans doute, un grand chapeau, une petite tête, et des yeux, une peau, un sourire, oh ! Qu'elle est tremblante et délicate. Chez-d'œuvre, montrez-moi votre petite patte. Elle allonge le pied et chante. C'est divin ! Quand je songe, et Veuillot n'a pu le dire en vain, qu'elles ont toutes deux la tâche originelle. La chute est leur vrai nom. Chacune porte en elles l'affreux venin d'Adam. Bon style patouillé. Elles sont, sous le ciel qu'Ève jadis souillée, d'horribles péchés, faits d'une façon charmante. La beauté qui s'ajoute à la faute l'augmente. Leur grâce est un remords de plus pour le pécheur, et leur mère apparaît, noire de leur blancheur. Ces enfants que l'aube aime et que la fleur encense, c'est la honte portant ce masque, l'innocence. Dans ses yeux purs, Trublé l'affirme en son serment, brille l'incognito sinistre du démon. C'est le mal. C'est l'enfer. Cela sort des abîmes. Soit. Laissez-moi donner des gâteaux à ces crimes. Fin de « Encore l'Immaculée Conception » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501